Générique ... Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Vespéral du journal, à la une de cette nouvelle session de nos informations. Elle n'a jamais été aussi poussiéreuse. La route maintenant au village Loubembe, dans le territoire de Poitou, la circulation des véhicules n'y est pas fluide durant cette période. Les usagers s'inquiètent et craignent pour que la saison de pluie soit impraticable et en sport. Les léopards à prime de la RDC jouent en une double confrontation contre le Tchad entre le 20 et le 22 décembre en Manche Allée et en retour entre le 27 et le 29 décembre prochain. Le tirage au sort des éliminatoires du Châne pour la zone Unifap a eu lieu aujourd'hui. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Nous allons commencer par cette vive tension qui a vécu ce mercredi 9 octobre 2024 à Goma. Des familles des victimes du dernier naufrage réclamaient le corps de leurs proches la raison et que le gouvernement leur avait promis un enterrement digne, mais une chose qui ne s'y serait pas faite, en croire leur propos. Suivez-le dans cet élément que nous propose Benka Mb. C'est une manifestation qui a conduit les familles des victimes du naufrage du bateau Mb Merdi à réclamer les corps de leurs proches. Ce mercredi 9 octobre 2024, quelques avenues ont été barricadées pour la circonstance à Goma dans la province du Nord Kivu. L'objectif a été de chercher à tout prix à récupérer les corps des personnes décédées lors du dernier naufrage et de les enterrer selon la volonté de chaque famille en respectant la coutume, disaient les manifestants sous la colère. Selon les proches des victimes, le gouvernement leur avait promis de prendre en charge les obsèques. A encore d'autres sources, la cérémonie de remise de cercueil aurait vécu un jour avant, soit le 8 octobre, signalant que l'enterrement des victimes du naufrage du 3 octobre était prévu pour ce mercredi 9 octobre 2024. Comme Alou Boumbachi et Kassou Mbalessa, quelques détenus ont été libérés de la prison de Boma Kipouchi par le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Justice Constant Moutamba, 54 au total, parmi lesquels trois femmes dans leur dossier ont été jugées recevables. Il faut signaler que cette prison de Boma compte plus de 20 fois le nombre de sa capacité d'accueil. 54, c'est le nombre de détenus libérés par Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Parmi eux, trois femmes dont leur dossier ont été jugées recevables. Pour Moutamba, l'objectif est de désengorger cette prison carcérale qui compte plus de 20 fois le nombre prévu pour sa capacité d'accueil. Pour Moutamba, c'est de droit d'accueil. Dans le monde, ceめ là. Il est problématique d'accueil. Il y a pourvu l'appel ZeroTRT. Il y a pourvu l'appel, tu as pu luiarrez-leur. Il y a pourvu l'appel. Dans les ravisperiers, j'en avez pourvu l'appel. Et pour y arriver, des pavions modernes d'une grande capacité seront construits dans ce lieu de rééducation. Les détenus libérés ont exprimé la joie de retrouver leur liberté. Cette journée marque un nouveau départ pour eux et aussi une opportunité de réintégration dans la société. Je suis tellement content ce que le ministre de la Justice vient de nous faire aujourd'hui. J'ai été condamné de 5 cas de servitude pénale. Maintenant, avec la mesure présidentielle, je viens d'être libéré aujourd'hui. Après la libération, une visite a été organisée au parquet des grandes instances de Kipouchi, une initiative qui visait à s'informer sur les conditions de travail des magistrats de cette partie de la province du Okatanga. La population a saisi cette occasion pour exposer de nombreux cas d'injustice sociale, dont elle est parfois victime. Ce qui met en lumière les défis auxquels font face les habitants des Kipouchi et la nécessité d'une réforme dans les systèmes judiciaires. Dans un tout autre chapitre à présent, l'honorable Dominique Munongo Inamizi était l'invité de marque de la 6e édition de la conférence annuelle de Glencore en République démocratique du Congo. Cette rencontre qui a eu lieu dans la capitale Kinshasa était placée sous le thème « Bâtir fièrement un héritage minier responsable en RDC ». L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Dominique Munongo Inamizi a été l'invité de marque de la 6e édition de la conférence annuelle de Glencore RDC placée sous le thème « Bâtir fièrement un héritage minier responsable en République démocratique du Congo ». Réagissant à l'intervention du ministre de Mines qui a dressé un état de lieu du secteur minier congolais, le lieu du territoire de Louboudi dans la province du Lualaba a rélevé plusieurs difficultés liées au manque de l'énergie électrique à la base de la fermeture de plusieurs entreprises minières dans ce coin de la République occasionné par l'inactivité de quelques barrages dont Bousanga, Seke et Dikolongo. J'ai aimé ce qui a été dit mais bon les questions sont nombreuses parce que nous ne voyons pas vraiment les retombées de l'exploitation minière dans le grand Katanga, surtout dans le Lualaba. Les questions ont été posées, c'est surtout liées à l'énergie. Il n'y a pas beaucoup d'énergie, les usines, les industries ont besoin d'électricité et bon malheureusement on a besoin d'un plus grand accompagnement et bon je crois qu'on aura encore une rencontre avec monsieur le ministre des Mines qui était là. Il a reconnu que les besoins sont immenses et que malheureusement on n'est pas encore, on ne peut pas satisfaire. La centrale de Bousanga, que ce soit Seke, j'ai parlé de Seke et d'autres centrales qui sont dans le territoire de Louboudi spécifiquement. Il y a tellement de défis en RDC, nous croyons que ça va aller. Nous allons accompagner et s'ils nous écoutent bien entendu, il faudrait que le gouvernement aussi ouvre les portes et qu'on écoute réellement les élus de la contrée pour pouvoir évoluer ensemble. Il y a lieu de dire que plusieurs figures ont pris part à cette matinée d'échange, dont la première ministre Judith Souminois par vidéo et quelques diplomates. Je le disais au sommaire de ce journal, la route qui mène vers le village Loubembe dans le territoire de Poeto. Nous sommes toujours dans la province du Haut-Katanga. Des mœurs poussiéreuses en cette période sèche comparativement aux autres années. Les usagers de cette route craignent que cette situation puisse avoir des répercussions lors de la saison de pluie qui approche. Pour le moment, cette route ne permet pas une bonne circulation des automobiles, chose qui inquiète les habitants de cette partie du Haut-Katanga. Jacques, Capia, Michel Oulila. La route Loubembe, bien que de plus en plus fréquentée par les automobilistes, reste un véritable défi pour les usagers. Située à 250 km de Lubumbashi, les villages Loubembe ne possèdent qu'une seule artère routière qui relie ses habitants au reste de la province du Haut-Katanga. Durant cette période sèche, la poussière règne à mettre sur cette voie un fait que les habitants dénoncent avec vigueur. Il est de l'avion qui a été détenu à ce que ça puisse entrer pour les autorités. Le Gouef Pataka à l'avion, il est de l'avion qui a été détenu à ce que ça a été détenu à ce qu'il y a été détenu à ce qu'il y a été détenu à ce qu'il y a eu. Il souligne d'autant plus la gravité de cette situation à l'approche de la saison des pluies, tout en exprimant leur inquiétude quant à la dégradation de leurs tronçons. En outre, les ponts construits sur cette ronçon semblent céder sous la pression des poids lourds qui circulent fréquemment. La sollicitation excessive de ces véhicules compromette non seulement la sécurité des passagers, mais aussi l'intégrité de cette infrastructure routière. Et puis, le monde célèbre chaque 9 octobre, la journée du handicap, instituée depuis 1992 par les Nations Unies. Cette journée a pour but de concrétiser, de conscientiser, j'y arrive, le grand public sur la question des personnes vivant avec un handicap dans le monde, en particulier en République démocratique du Congo. Des lois pour valoriser les personnes vivant avec un handicap ne sont toujours pas mises en application. Léniche KIT, reportage. Célébrée le 9 octobre de chaque année, la journée mondiale du handicap vise à valoriser les personnes vivant avec un handicap. C'est aussi une occasion pour mobiliser le soutien pour les droits, les bien-être et la dignité. Dans plusieurs pays du monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo, des lois ont été votées pour permettre l'intégration des handicapés dans les secteurs de l'emploi. Cependant, ces dernières ne sont toujours pas mises en application dans certains cas. Dans certaines sociétés, le handicap est mal vu selon les milieux ou la famille. Et d'autres attribuent le handicap à une malédiction ou la faute des parents. Cette célébration du 9 octobre marque la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Un combat qui date depuis 1992 avec l'institution de la journée mondiale du handicap par les Nations Unies. Et nous terminons ce journal par cette nouvelle en sport. Le tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations pour la zone Unifac a eu lieu ce mercredi 9 octobre au Caire en Égypte. Les léopards à prime de la République démocratique du Congo joueront une double confrontation contre le Tchad entre le 20 et le 22 décembre. Et en manche allée et pour le retour, ça sera entre le 27 et le 29 décembre prochain. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour le Chan 2025 prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Et c'est par cette note des sports que se referme cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.